L'attitude de 81 vous présente les municipales 2014. Retrouvez toutes nos interviews sur youtube.com. Abdoul Ahmed Ba, bonsoir, qui est candidat sur la campagne électorale à Bondoufle, la campagne des municipales, dans la liste de la relève, qui est tendance, qu'est-ce que ça regroupe exactement la relève ? Oui, là tout d'abord, c'est une liste citoyenne, sans étiquette, autrement dit, nous avons au sein de notre liste des personnes aux compétences, aux sensibilités politiques variées. Nous n'avons pas voulu afficher une appartenance à un quelconque parti, même si les uns et les autres appartiennent à des partis, mais nous avons voulu laisser l'appartenance partisane derrière et se retrouver, puisque nous habitons Bondoufle, nous aimons cette ville, et nous avons envie de proposer des choses fort intéressantes pour les jeunes, les personnes âgées, pour un cadre de vie agréable, pour un environnement agréable. Donc, liste Bondoufle-la-relève, c'est un mot qui est très joli, parce que la relève signifie proposer quelque chose de nouveau, et surtout un dynamisme, parce que, sans rentrer tout de suite dans le débat, nous avons des équipes municipales qui sont très anciennes, et nous pensons qu'il est temps de proposer d'autres équipes pour montrer aussi que la population bondoufleoise évolue, change, et que ces personnes peuvent apporter la relève, autrement dit, poursuivre le travail déjà entamé, mais aussi proposer de nouvelles choses. Voilà, en somme, notre objectif. Alors, avant de passer la parole à Mickaël, donc juste spécifier que vous êtes le deuxième sur la liste, en fait, la personne qui se présente, donc on peut se devenir, c'est Agnès L. Chiari. Chiari, voilà. Et donc, vous ne vous présentez pas comme vert, en fait, comme écologiste, comme vous l'aviez fait au cantonal. Merci de m'avoir... C'est une question, hein. C'est une question, je peux y répondre. Je suis content que vous vous rappeliez de cette campagne, oui, des cantonales en 2011, où j'avais représenté les Verts. Alors, je signale, très franchement, je suis encore vert. Je suis d'ailleurs le responsable des écologistes au niveau de la communauté d'agglomération Evry-Saint-Tresson. Mais j'ai décidé, j'ai décidé de laisser de côté cette appartenance partisane pour montrer aux gens qu'on peut être de partis variés tout en travaillant ensemble. Parce que quelquefois, quand vous défendez un parti politique à l'échelle locale, ça peut être compliqué, ça peut exclure certaines personnes. Alors là, je suis Abdoulba, les gens savent que je suis écologiste, mais j'ai décidé de ne pas mettre le logo pour travailler avec tout le monde. Pour éviter, en tout cas, qu'il y ait des suspicions par rapport à la défense d'un parti, là-dessus pour la ville. Alors que dans les élections cantonales, c'était quand même à l'échelle du département, je pensais qu'on pouvait défendre véritablement notre parti. Un mouvement d'unité. Maintenant, par rapport à ce que vous dites, de toute façon, pour les élections municipales, on remarque quelque chose, c'est que de toute façon, on n'aime généralement pas trop les étiquettes nationales. Néanmoins, vous dites que c'est une liste citoyenne. On a quand même le fait que votre liste est soutenue par le groupe écologiste Bondoufle, notre bien commun. Oui, vous avez bien du groupe écologiste, donc ce n'est pas un parti, c'est un ensemble de personnes qui ont effectivement des sensibilités écologiques. Donc ce n'est pas un parti, ce n'est même pas une association, c'est un groupe, c'est comme trois ou quatre personnes qui se retrouvent et qui ont cette sensibilité écologiste. La ville est actuellement, donc le maire s'entend, donc c'est Jean Arz. Quel point de vue vous avez sur son bilan ? Alors Jean Arz est une personne respectable. Le bilan que j'ai, je peux dire beaucoup de choses, mais au moins une chose sur laquelle les Bondoufois sont mécontents, c'est sur la concertation. Nous pensons que diriger une ville très petite, parce que 10 000 habitants, ce n'est pas une très très grande ville, mérite véritablement une réelle concertation. J'insiste sur le mot réelle concertation, autrement dit, nous n'avons rien à cacher. Quand vous êtes un maire, vous n'avez rien à cacher, puisque vous êtes là pour la population. Et nous avons trouvé que pendant ces six dernières années, le maire n'a pas suffisamment communiqué sur ses actions, puisque lorsque vous êtes élu, vous avez un programme. Le programme peut changer au fil du temps, puisque les événements peuvent sans doute limiter votre marge de manœuvre. Et le maire n'a pas suffisamment communiqué sur les actions qu'il a pu mettre en route. Et donc, je trouve que ça, c'est un point négatif. Autre point négatif, nous constatons que cette ville, Bondoufois, est une ville très agréable, une ville semi-rurale, semi-urbaine, si vous voulez. C'est une ville qui est entourée de champs. Et nous constatons que progressivement, ce côté verdoyant est en train de disparaître. Ça signifie que Ars ne fait pas véritablement attention à ce tatou, à ce patrimoine naturel qui fait, si vous voulez, l'attractivité de la ville. Et donc, pour moi, c'est aussi un deuxième échec. Troisième échec, mais je peux citer beaucoup de choses. Troisième échec, c'est que nous sommes dans une ville où il y a des personnes âgées, mais il y a aussi des jeunes, des enfants. Et Ars n'a rien fait pour faciliter je dirais aux femmes qui s'occupent des enfants la possibilité, excusez-moi, je cherche mes mots, la possibilité aux familles de se déplacer et de jouer avec les enfants pendant, si vous voulez, les heures où ils s'occupent de ces enfants. On l'autrement dit, les assistantes maternelles n'ont pas la possibilité d'utiliser les aires de jeu que toute ville doit avoir. Donc, je peux citer encore beaucoup d'autres exemples, mais au moins restons sur ces trois aspects, le cadre des villes, la concertation et des aires de jeu pour les enfants. Nous, il me semble que c'est important dans une petite ville comme Boundouf, de développer ces axes. Alors, pour autant, lorsqu'il a été, Jean-Ars s'était candidat en mars 2008, il avait quand même été élu avec une large majorité puisqu'il a été élu à plus de 67%. Tout à fait. Alors, c'est aussi lié d'une part à des partis politiques où je dirais à des listes qui ne sont peut-être pas très dynamiques. Et d'ailleurs, vous pouvez être agréablement surpris parce que pour la première fois, enfin, pour la première fois, peut-être, il y a eu d'autres, mais je ne suis pas sûr. Pour la première fois, en tout cas, nous avons quatre listes. Quatre listes, oui. Oui, avant, il y avait peut-être trois listes. Il n'y avait que deux en 2008. Oui, en 2008, il n'y avait que deux. Et je pense que la liste qui était menée par le PS à l'époque et encore aujourd'hui qui est toujours menée par le PS n'avait pas fait suffisamment de propositions. En tout cas, ne s'était pas montré suffisamment dynamique et je dirais même incisive pour susciter une grande adhésion. Parce que c'est vrai que si un maire passe au premier tour avec 67%, ça signifie qu'en face, l'équipe ne propose pas ou en tout cas n'est pas suffisamment sur le terrain pour susciter une adhésion. Alors, ça peut aussi, si on est du côté de l'art, c'est dire que c'est un maire qui était très apprécié, très aimé. En plus, il y a à noter aussi qu'il y avait un bon taux de participation parce que c'était 63,61% de participation. Oui, la participation, c'est que 36%. Et là, justement, par rapport à cette... Puisqu'on dit qu'on a quatre candidats, quelles sont vos différences ? Nos différences, déjà, la composition de notre liste. Moi, je pense que ça a dit beaucoup de choses. C'est une liste qui est composée de personnes aux compétences et aux parcours fort variés. Nous avons des étudiants. Par exemple, sur la liste, la personne la plus jeune a 23 ans. Nous avons d'ailleurs plusieurs jeunes qui ont entre 23 ans et 26 ans. Nous avons des personnes autour de 33 ans, des personnes autour de 40 ans et deux ou trois personnes qui ont autour de 75 ans, 70 ans. Ça montre que nous avons réussi ici à fédérer des personnes de diverses origines, mais aussi de diverses cultures et de divers parcours qui ont une vraie connaissance de cette ville. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect de nos listes, c'est d'avoir aussi réussi à mettre au niveau de cette liste des personnes qui ont des sensibilités politiques un peu différentes. Bon, moi, je suis écologiste, mais je ne suis pas le seul. Il y a d'autres personnes qui sont aussi des sympathisants écologistes. Il y a des gens qui sont à gauche. Il y a peut-être même des gens qui se disent plus ou moins au sein. Donc, il y a là, je pense, une convergence d'idées pour véritablement porter haut la ville, en tout cas dans son cadre, dans son environnement, et rapprocher davantage les personnes. Et il y a un dénominateur commun. C'est que toutes les personnes qui sont sur cette liste ont véritablement envie de créer une animation au sein de cette ville en disant que c'est une ville d'ortoir et il est temps de changer cette image d'une ville d'ortoir, créer des espaces de rencontre, des espaces de discussion avec des valeurs qui sont très fortes. Des valeurs, par exemple, liées à la culture, liées à la citoyenneté, liées à l'échange, à la proximité, à la solidarité, au sens noble du terme. Donc, voilà la différence. Et puis, nous avons aussi bâti notre programme, pas avec des experts comme beaucoup le font. Je ne vais pas citer une liste pour ne pas créer des ennemis comme ça. Mais notre programme, nous l'avons bâti avec les personnes. C'est au cours des discussions, au cours des échanges que nous avons écrit notre programme. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles notre programme est sorti tardivement parce que nous avons continué à discuter avec les gens jusqu'à la dernière minute avant de présenter un programme au Baudouflois. Qu'est-ce que, justement, vous parlez d'aménagement au niveau de votre programme, notamment au niveau des équipements municipaux. Quelles sont vos ambitions sur les équipements municipaux ? Déjà, notre ville manque d'équipements dédiés à la culture. C'est vrai que nous avons un conservatoire, excusez-moi, qui est un équipement communautaire. Mais nous pensons qu'il est possible d'avoir une bibliothèque ou tout au moins une médiathèque pour que les jeunes puissent y travailler, emprunter des CD, emprunter des livres et peut-être même pouvoir projeter des films, organiser des débats, expositions. Bref, une médiathèque digne son nom. Parce que vous voyez que dans les villes limitrophes, nous avons ce type d'équipements. Mais justement, vous êtes quand même juste à côté d'Evry. Donc forcément, est-ce qu'on ne risque pas d'y avoir de doublons ? Non, non, je ne suis pas sûr. Parce que vous savez, un enfant de... Là, je vais prendre la casquette de l'écologiste. Un enfant qui a 10 ans, 11 ans, s'il doit toujours aller à Evry, il faut qu'il soit conduit par ses parents ou qu'il prenne un bus. Et nous pensons qu'il faut avoir ces équipements de proximité. C'est très important. On parle de doublons, mais on peut avoir des médiathèques à taille humaine. Et puis, il peut y avoir aussi une complémentarité. Peut-être que nous pourrons avoir des médiathèques à Evry qui vont travailler davantage dans certains secteurs. La médiathèque à Elis dans un autre secteur. Bref, on peut avoir, je pense, ce type d'équipements. Et j'appelle ça des équipements de proximité. Pour éviter tout le temps que les personnes se déplacent en voiture ou en bus. Mais pouvoir aussi créer des espaces de rencontre. Mais Patrick, tu as une question. Ce n'est pas déjà prévu la médiathèque au niveau de l'agglomération sur Bondouf ? Moi, j'ai cru entendre que la médiathèque était déjà dans les tuyaux. Mais je ne suis pas sûr. Mais il me semble que c'est déjà dans les tuyaux. Moi, il me semblait qu'elle venait des trophées. Non, non, c'est une bibliothèque qui a... C'est une bibliothèque, voilà. Mais moi, j'avais cru entendre que peut-être qu'il y a une médiathèque qui était déjà dans les tuyaux. Mais je ne suis pas sûr. Oui, il y a bien sûr une médiathèque dans les tuyaux. Il paraît d'ailleurs qu'on nous a accordé quelques 900 000 euros pour cette médiathèque. Mais elle n'est toujours pas réalisée. Et donc, si notre liste arrive en tête et que nous occupons... En tout cas, nous avons la possibilité de réaliser. Nous le ferons sans attendre. Pourquoi la communauté d'agglomération nous accorde 900 000 euros et que cette médiathèque n'est pas réalisée ? Ça, c'est une question que nous nous posons. Mais elle les a accordées quand ? Ça s'est failli il y a longtemps ? Je veux dire, ça fait longtemps que ça traîne ? Oui, oui, ça fait longtemps. Je n'ai pas la date précise, mais ça a été accordé il y a au moins plus d'un an ou deux ans. Sinon, comment comprendre ce retard, en tout cas dans la réalisation de cette médiathèque ? Au niveau de la réforme des rythmes scolaires, vous en parlez justement dans votre programme. Quelle est la situation sur Bondouf ? Alors, sur Bondouf, comme dans beaucoup de villes françaises, il y a eu bien sûr quelques échanges entre les enseignants et l'équipe municipale. Mais là, c'est un sujet qui est très complexe. Complexe dans la mesure où les rythmes scolaires nécessitent de recruter, en tout cas d'avoir des animateurs pour s'occuper des enfants en dehors de l'école. Et beaucoup de villes ont des difficultés à faire face à ce recrutement. Bon, non pas qu'il n'y a pas de personnes pour le faire, mais surtout, comment payer tous ces animateurs ? Et puis, comment aussi accueillir les enfants dans des équipements dignes de son nom ? Pendant l'été, c'est peut-être moins compliqué, mais pendant l'hiver, il faut quand même avoir des salles qui sont dédiées. Et puis, les enseignants, moi-même, puisqu'on me pose la question, je suis enseignant, il faut aussi laisser aux enseignants le temps de ranger, de s'occuper de leur classe après 16h30. Donc, je pense que ça est très compliqué. C'est un programme qui semble intéressant, alléchant, comme ça, mais la réalisation est très compliquée. On l'a vu dans beaucoup de villes, c'est très compliqué. Les moyens financiers ne sont pas là. Et les équipes d'animation, la coordination entre les équipes d'animation et les équipes pédagogiques n'est pas aussi simple. Et puis, les maires, par quelque part, ne sont pas aussi préparés suffisamment à organiser cette circulation des enfants entre le temps de l'école et le temps de l'animation. Donc, nous pensons qu'il faut continuer à échanger, à discuter, et puis le mettre peut-être progressivement en place. Et encore, faudrait-il que les villes aient les moyens d'organiser cet accueil des enfants en dehors de l'école, enfin en dehors des heures de classe. Oui, parce que justement, vous évoquez aussi la situation des impôts locaux à Bondoufle. Donc, en dénonçant que la moyenne de Bondoufle est de 716 euros par habitant, alors que la moyenne est à 437. Néanmoins, s'il y a effectivement de nouveaux investissements, comment on fait pour éventuellement agir sur les impôts locaux ? Alors, il y a deux choses. La question des impôts est une question aussi très sensible, parce que beaucoup de personnes disent que les impôts augmentent, d'autres diront qu'on peut encore payer davantage. Mais moi, je pense que la question n'est pas là. On est tous prêts à payer, à faire un effort, mais à condition de voir comment l'argent est utilisé. Si l'argent est utilisé à bon essayant, si on voit tout de suite que nos impôts sont utilisés pour améliorer le cadre de vie, personne ne refuserait, enfin, les gens qui ont les moyens ne refuseraient. Et puis d'autre part, je pense que pour réaliser des équipements dans une ville, la mairie, enfin la municipalité peut aussi faire appel à d'autres financeurs, entre guillemets. Il y a le Conseil général, nous avons la région Île-de-France, nous avons même l'Europe. Vous savez, l'Europe peut aussi financer certains projets, à condition que ce soit des projets pertinents, des projets innovants. Notamment, nous souhaitons avoir un volet très important sur la question d'éducation au développement et à l'environnement. Parmi les propositions fortes que nous ferons, c'est que nous avons envie de réaliser, en tout cas parmi les projets importants que nous avons envie de réaliser, c'est un projet d'éducation à l'environnement et au développement. Nous considérons qu'aujourd'hui, nous avons initié nos enfants à cette problématique écologique. Vous avez vu récemment, deux jours, hier et aujourd'hui, nous avons atteint des pics de pollution considérables au niveau de la région Île-de-France. Et je pense qu'il faut préparer les enfants, oui, en Île-de-France, des pics de pollution considérables. Oui, oui, c'était la semaine dernière. Non, non. D'accord, la semaine dernière. Tout simplement pour vous dire que dans ce type de projet d'éducation à l'environnement et au développement, il est possible que la mairie obtienne des financements européens. Donc pour vous dire que les impôts locaux sont une chose, mais pour financer des équipements, on peut aussi faire appel à d'autres financeurs. Donc votre objectif est quand même de baisser les impôts locaux ou non ? Oui, en fait, baisser les impôts locaux, tout au moins, il est stabilisé. Stabiliser, c'est-à-dire, si on peut baisser en certains temps, pourquoi pas, mais ne pas augmenter les impôts locaux si toutefois ça peut poser des problèmes à certaines personnes. Il faut être équitable. Moi, je pense que la notion d'équité est très importante. Oui, demander aux personnes de faire un effort, mais à condition que l'effort fourni par les bonnes ou froids soit récompensé par des équipements dignes de son nom qui puissent en profiter. Je pense que toute personne ne serait heureuse de participer à un effort si à côté, nous avons des équipements profitables aux enfants et aux personnes âgées, aux adultes. Dans votre projet, vous ne parlez pas beaucoup des aspects économiques. Quels sont vos projets, vos ambitions sur le plan économique ? Si, il y a un volet économique très important. Nous sommes d'ailleurs pour dynamiser l'économie de proximité. Autrement dit, le marché. Nous avons un très petit marché au niveau de Bonnoufle et nous pensons que ce marché peut être agrandi pour accueillir de nouveaux commerçants. Ça, c'est une chose. Nous pensons aussi que nous pouvons accompagner la création de services à la personne. services à la personne, nous pensons que ce sont des petits emplois mais qui peuvent aussi être très utiles dans une ville. Je vais donner un exemple très simple. Nous n'avons pas de retoucherie, nous n'avons pas de... Si vous voulez, par exemple, nettoyer à sec vos habits, il faut aller à Évry ou ailleurs. Donc, ce sont des petits services qui sont nécessaires dans une ville. Mais est-ce qu'il y a un besoin sur... Ah bien sûr, parce que c'est quand même 10 000 habitants. Dans ces 10 000 habitants, il faut toujours faire ses courses à l'extérieur. Moi, je pense que faire revenir des services de proximité de ce genre sont très utiles. Et puis, nous avons la marinière qui est une zone qui a besoin de cadres, d'ouvriers. Nous pensons qu'il est utile de recenser les besoins de ces entreprises et voir si les jeunes diplômés de Bondoufle peuvent postuler à ces emplois. Ou tout au moins, demander aux jeunes Bondouflois qui sont actuellement en formation d'orienter, en tout cas, leurs études vers ces types d'emplois qui sont des emplois de proximité. Alors, nous avons aussi envie de développer l'économie sociale et solidaire. Moi, je pense que là, d'ailleurs, puisque vous posez la question, le Conseil général de l'Essone a nommé, en tout cas proposé, un vice-président, que je connais d'ailleurs bien, qui s'appelle Guy Bono, qui s'occupe de l'économie sociale et solidaire. Et une ville comme Bondoufle pourrait véritablement développer ses activités et bénéficier de l'aide du Conseil général pour toutes ces activités liées à la personne et aux personnes âgées aussi, puisque nous avons une population âgée très importante dans la ville de Bondoufle. On évoquait tout à l'heure la situation, le fait que cette année, il y aura quatre listes qui se présentent. Dans une des listes, notamment menées par Sabine Nagel, j'ai pu deviner une fibre, on va dire un peu quand même écologique, puisque ça parle d'énergie nouvelle, c'est le nom de la liste. La question est justement, pourquoi ne pas avoir essayé de se rassembler dès le premier tour ? Vous dites énergie nouvelle, écologie. Vous savez, tous les partis français aujourd'hui parlent de l'écologie. Pas beaucoup en font. Comment ? Pas beaucoup en font. Exactement. J'ai d'ailleurs une expression d'un ami qui disait toujours, et j'aime bien sa phrase, « Qui mieux que les écologistes pour défendre l'écologie ? » Donc, c'est vrai, vous savez, en politique, on a toujours tendance à mettre beaucoup de mots, beaucoup de verbes pour attirer les voix. Mais je n'ai pas vu, en tout cas, la liste de Sabine Nagel, qui est au conseil municipal depuis, je pense, huit ans. Dans ses propos, dans ses revendications, je ne l'ai pas entendu défendre véritablement des questions écologiques. Par exemple, sur le stade de Rydby qui sera bientôt réalisé, les écologistes sont les seuls à avoir montré que c'est un projet qui peut être très, enfin, dommageable pour les bonnes douflois et une bonne partie des habitants de la communauté d'agglomération d'Evry-Saint-Trésonne, tout simplement, puisque ça va encore créer davantage de circulation. Et je peux encore continuer sur les questions environnementales. Je pense que récemment, vous avez entendu parler des portes de Bonne-Doufle qui est un projet immobilier qui a d'ailleurs suscité beaucoup de débats et qui a même entraîné des conflits entre des personnes très proches. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Puisque c'est un projet qui est venu, en tout cas, prendre les quelques espaces verts que nous avions, notamment des champs, des champs agricoles autour de Bonne-Doufle. Et c'est sur ces champs agricoles que le projet va s'implanter. Et là aussi, nous n'avons pas vu la liste de Sabine Angel défendre l'aspect écologique et elle a plutôt dénoncé la concertation. Donc, c'est bien de mettre l'écologie. Moi, j'en suis très fier qu'on parle d'écologie, mais à condition de la défendre avec beaucoup de pugnacité, beaucoup de niaque, comme on dit. Pas que mettre seulement des mots comme ça. Beaucoup d'énergie, c'est ce que vous voulez dire. Beaucoup d'énergie et puis d'énergie renouvelable. D'énergie nouvelle, non, énergie renouvelable. Donc, vous voyez, elle s'est trompée sur le terme. Les vrais écologistes disent énergie renouvelable, pas énergie nouvelle. Parce que nouvelle, ça peut être nouveau et pas renouvelable. Mais la question se posée parce que dans le sens où, justement, avec un maire sortant qui, lors des derniers résultats en mars 2008, a fait un bon score, le fait que là, il y ait quatre listes, ça peut éventuellement lui être favorable. Non, et puis en plus, il y a une chose, c'est que, est-ce que si jamais vous n'êtes pas au deuxième tour et que Jean-Arte s'y est, est-ce que vous allez appeler à voter ? Parce que normalement, enfin, ça devrait, généralement, c'est ça, c'est les grands partis qui sont entre les meilleurs. Donc, si on se retrouve avec Sabine Nagel et Jean-Arte au deuxième tour, est-ce que vous appelez à voter Sabine Nagel ? Nous, nous sommes persuadés que nous serons, nous gagnerons. Mais si jamais ? Si jamais. Déjà, attendons, attendons que le premier tour soit passé, parce que, vous savez, pour être avec une liste au second tour, il faut s'entendre sur un programme. Si vous n'entendez pas sur le programme du second tour, il n'y a pas d'accord. Donc là, ce n'est pas que je fuis, votre réponse, mais ça ne peut avoir lieu que s'il y a un accord sur le programme. S'il n'y a pas d'accord, on ne pourra rien faire ensemble. Donc en gros, vous allez entre guillemets monnayer cet appel à voter contre, vous allez dire, enfin, avec le parti socialiste, vous allez essayer de trouver un accord que certaines de vos idées passent et après, vous appelleriez à voter au second tour. Je ne sais pas, c'est la question. Par contre, je pense que la liste de Sabine Nagel, c'est une liste de gauche, pas que sociale. Il y a d'autres... C'est marqué du socialisme sur le... Non, non, c'est une liste avec plusieurs... Plus de gauche ? D'accord, Ils n'ont pas les étiquettes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc en tout cas, cette deuxième... On va dire, cette deuxième liste de gauche, alors on va dire, sur celle de Sabine Nagel, vous allez essayer, donc si jamais elle est au second tour, il va y avoir des négociations pour que certaines de vos idées soient aussi incluses dans leur programme ? C'est une question ? Oui, c'est une question. Moi, j'ai déjà envie d'apporter une précision. C'est dommage, Sabine n'est pas là, donc je ne vais pas peut-être trop insister, mais c'est une liste PS. On n'aime pas dire, mais c'est une liste PS parce que Sabine Nagel est PS, la tête des listes est PS. Alors que chez nous, la tête des listes n'est pas PS, n'est pas écologique. Moi, je suis de côté des listes, je n'affiche pas. Et vous n'allez pas avoir un seul logo sur nos étiquettes. Mais ça, c'est important. On peut avoir le soutien, par exemple, du PS, du Parti Socialiste, sans que pour autant, la liste soit totalement socialiste. Non, mais ils ont quand même précisé, et là, je suis un peu gêné parce qu'elle n'est pas là, mais elle est investie par le PS. C'est une PS, investie par le PS, donc c'est une liste PS, il ne faut pas aussi tourner autour du pot. Alors que chez nous, moi, je suis pourtant le responsable des écologistes au niveau de la première nation. Je ne suis pas investi par les écologistes, je n'ai pas un logo d'écologistes, aucun parti ne nous soutient, donc nous sommes véritablement une liste autonome, sans étiquette. Et puis d'ailleurs, vous verrez, mais là encore, je ne vais pas trop insister, elle a même mis Europe Écologie Léveur, alors que je suis le responsable des écologistes, je ne la soutiens pas du tout. Donc ça, pour moi, c'est déjà tromper les bonnes douches-là que de mettre Europe Écologie Léveur sur sa liste. Samine Nagel a mis ça, a mis le logo. Elle a mis le logo Europe Écologie Léveur, si, si, vous allez voir si c'est étiquette Europe Écologie Léveur. Alors que moi, je suis écologistes, je ne la soutiens pas du tout. Donc c'est déjà pour moi... Mais on est bien d'accord que si elle met le logo, ça veut dire que le parti quand même la reconnaît comme sa candidate. En tout cas, moi qui suis le responsable des écologistes au niveau de la commune ça montre déjà qu'il y a un biais. Ça sera un accord donc au niveau du département ou du largeur ? Oui, sans doute. Sans doute qu'au niveau du département, il y a des choses, mais ça montre une fois de plus qu'on ne joue pas ici les questions locales. C'est au niveau du département les gens qui sont très éloignés de la réalité du terrain qui vont faire des accords qui n'ont rien à voir avec la réalité locale. Mais pour revenir à votre question, au second tour, moi je n'ai pas envie de donner une réponse tout de suite. On verra. Si on passe devant l'EPS, est-ce que l'EPS va nous soutenir ? Je n'en sais rien. En tout cas, nous avons un programme qui est très clair, celui de la concertation, celui de la tranquillité de la sécurité publique pour tous, un aménagement durable et puis une vraie transparence. Et d'ailleurs, pourquoi nous nous sommes présentés ? Nous nous sommes présentés parce que nous avons trouvé que l'EPS, les quatre l'EPS de l'opposition ont eu une attitude très fébrile. Ils n'ont jamais réussi à faire bouger les choses. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes présentés. S'il y avait, comme vous dites, une liste très forte, très solide, peut-être que nous aurions fait quelque chose ensemble et nous avons trouvé qu'ils n'ont pas été très forts. Quand une opposition est fébrile, d'autres personnes viennent et d'ailleurs, le mot est très choisi, Bonneuf la relève. Nous voulons relever un défi. Nous voulons relever un défi. Quel bilan vous retenez de cette campagne ? Alors, une chose quand même, puisque tous les week-ends, nous sommes au centre commercial et il y a une vraie entente. Et je suis très touché et j'espère que les mots qui nous ont été adressés vont se réaliser. J'ai vu quelques personnes, notamment la liste de Zan Ars, donc des personnes qui sont là depuis très longtemps, en me disant, Abdoul, on va vous donner le bâton. Le bâton, c'est véritablement celui qui va diriger le relais. Et ça, ça m'a beaucoup touché. Voir des personnes comme ça qui viennent vers moi et qui me disent, on va vous donner le bâton, et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, mais de toutes les façons, on s'y agera ensemble au conseil municipal. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Et puis l'autre liste aussi, nous avons de bons échanges. Je vois que nous avons une table, des cafés, des confiseries. Et puis les personnes viennent. Les autres listes viennent vers nous. Et ça, c'est bien parce que de toutes les façons, la ville nous appartient. Moi, j'aime cette ville, j'aime les personnes qui sont dans cette ville. Et j'ai envie de garder une image après les élections, quel que soit le score, c'est de rester des bons voisins. parce que le vivre ensemble est un élément essentiel. Nous voulons tous la même chose, un cadre de vie agréable. Maintenant, en reprenant un peu les propos d'issage, les chemins sont différents. Certains empruntent le chemin en boitant, d'autres en courant, d'autres en sortant. Mais encore, il faudrait rester sur le bon chemin. Et j'espère que nos listes resteront, les quatre listes resteront sur le bon chemin pour arriver au bon but. Une question quand même un peu hors contexte municipal. Là, vous parliez que vous étiez écologiste. Est-ce que vous pensez que l'écologie politique actuellement existe vraiment ? Oui, alors ça, c'est une question très pertinente. La question de mon voisin rejoint la vôtre par rapport aux accords. Vous voyez comment les accords politiques peuvent quelquefois nous lier. Là, on le voit bien, entre guillemets, on le reproche au niveau national que l'écologie politique n'existe pas, que l'Europe Écologie Les Verts ne fait pas vivre, que les députés écologistes... Voilà, donc la question est quelle est la plus-value de l'écologie en politique ? Moi, je pense que nous tirons quand même la sonnette d'alarme dès que nous pouvons. L'exemple dont tout le monde suit, c'est l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Nous voyons que nos ministres ne vont pas manifester avec les autres, mais nos ministres disent quand même qu'ils ne sont pas d'accord avec ce projet. C'est vrai que c'est très difficile quand vous êtes dans un gouvernement de montrer une opposition farouche. Mais les écologistes essaient quand même de défendre certaines idées, notamment liées au vivre ensemble, à l'environnement, à la qualité de la vie. Et d'ailleurs, cette pollution qui affecte la région de France et d'ailleurs les régions périphériques, les ministres et les députés écologistes l'ont dénoncé en disant qu'il faut aller plus loin. Et je pense que ce pays a besoin d'écologistes pour limiter cette course. Je pense que les écologistes sont utiles parce que nous sommes là pour montrer que le développement est possible, qu'il est nécessaire, mais dans le même temps, il faut veiller à préserver nos ressources, il faut veiller à préserver notre environnement et il faut limiter, si vous voulez, la dégradation des écosystèmes puisque si nous ne le faisons pas, non seulement c'est l'humanité qui peut disparaître mais c'est aussi les autres espèces animales et végétales. On a toujours tendance à dire les écologistes veulent défendre les êtres humains, les civilisations mais le vrai écologiste c'est celui qui défend tout les écosystèmes. Donc les espèces animales comme les espèces végétales ont le droit à exister et nous ne devons pas avoir des comportements qui peuvent aller à l'encontre de cet équilibre. Donc l'écologie politique est là. Maintenant, comment la déployer votre question est intéressante comment la déployer ? Il faut trouver peut-être des accords, il faut trouver des alliances pour réaliser certaines actions, certaines politiques au niveau de la circulation par exemple. Un exemple, j'ai vécu une quinzaine d'années à Lille et je raconterai souvent que j'étais très impressionné par une décision du maire de l'époque qui faisait ce qu'on appelle Lille sans voiture. La ville de Lille est l'une des plus grandes villes de France et ce jour-là, je me suis rendu au centre-ville et il n'y avait aucune voiture. Mais c'est d'une paix incroyable, c'est un calme incroyable et je pense que ces petites actions peuvent nous aider à réaliser combien il est utile de limiter cette frénésie, ces voitures, ces... Bref, et c'est bien sûr grâce aux écologistes puisque la région Nord-Pas-de-Calais a été dirigée pendant au moins un mandat, je pense, par Marie-Christine Blandin qui était la première femme présidente des régions écologistes et donc la ville a profité un peu de ça. C'était la présidente des régions mais je pense qu'elle a aussi travaillé avec les élus locaux sur ces questions de développement durable. Très bien, écoutez, M. Abdoulba, merci beaucoup. On va s'arrêter là parce qu'après... On doit quand même rappeler les candidats. C'est ce que j'allais faire mais vas-y, je t'en prie. Donc, les candidats sur Bondouf, donc on en a parlé, Jean-Arce, on en a parlé, donc Sabine Nagel également, donc votre candidate, donc Agnès El-Kiari et également Nicole Marcy, son candidate. L'Attitude 91 vous invite tous les lundis de 18 à 20 heures. Association, citoyens engagés, vous êtes acteurs de la ville, l'Attitude 91 vous invite. 95 4 FM every one point com no 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 – Sous-titrage FR 2021